bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble le boxing d'une petite révolution cette petite révolution s'appelle l'eau web boxe alors vous l'épelle au wb boxe comme son nom l'indique on va faire donc ensemble le déballage et vous allez voir à quoi va vous servir le web boxe dans un premier temps on va regarder ensemble le contenu de cette boîte et ensuite passer au test de l'eau web boxe alors c'est parti tout de suite pour le déballage on a comme d'habitude sur le bureau une boîte carré tout de suite lorsqu'on ouvre le capot on tombe ici sur l'eau web boxe et vous allez voir que l'eau web boxe a énormément de connectique à énormément de choses à nous proposer l'eau web boxe et dans son sachet de protection on va l'enlever après pour regarder un petit peu qu'est ce que c'est vraiment au web boxe au niveau du contenu de la boîte on continue et ensuite au fond on a deux cartons séparés dans ces deux cartons on a premièrement un câble hdmi qui est donc livré avec l'eau web boxe ce qui veut dire que très bon point on sait déjà que l'eau web boxe se branche à un écran 4k ou un écran téléviseur dans tous les cas à un pc qui possède donc une connectique hdmi la seconde boîte elle est un peu plus grande et on va voir ce que cette boîte renferme tout de suite on rencontre donc la connectique de type propriétaire donc la connectique murale qui va servir à charger notre web boxe donc on sait que notre web boxe va être en fait un appareil autonome sur batterie on découvre un câble ethernet qui donc va nous permettre de connecter directement à notre boxe on sait aussi maintenant que notre web boxe va pouvoir se connecter vu son nom à internet et voilà donc tout ce que possède cette boîte de l'eau web boxe on a fini pour ce qu'il y avait dans notre carton on va sortir maintenant notre web boxe et la surprise on peut voir que on est sur une mini tablette ici avec vraiment beaucoup de choses très intéressantes que l'on va détailler tout de suite on peut voir ici une antenne amovible pas mal de connectique des boutons en façade un écran on va définir toutes les caractéristiques de l'eau web boxe on va tout de suite passer à l'allumage au test et aux différentes particularités de cette web boxe merci de suivre cette vidéo pensez à vous abonner à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications en temps réel lors des prochaines vidéos pensez aussi à partager et à liker un maximum car c'est ce qui fait vivre ma chaîne aujourd'hui on est bientôt 3000 abonnés aujourd'hui plus de 300 vidéos sur la chaîne et on passe tout de suite à la démo de l'eau web boxe dans un premier temps qu'est ce que le web boxe si on veut bien dire un mini pc une mini tablette muni d'un écran tactile avec ici différents boutons pour justement communiquer avec votre petit pc on peut dire que le web boxe est un mini pc autonome est complètement configuré des sorties de sa boîte à un utilisateur mal ou non voyant dessus vous allez voir que a été installé un lecteur d'écran qui est nvda on peut considérer donc que le web boxe est une tablette pc pour la faire fonctionner on va pouvoir se servir comme je disais tout à l'heure du tactile mais est livré ce clavier complètement agrandi en noir on va l'enlever de son plastique vous puissiez le voir correctement et voilà donc ce clavier complètement agrandi en noir sur blanc avec pavé numérique et ce clavier je vous l'avais déjà présenté sur ma chaîne est livré avec le web boxe vous allez pouvoir avec ce clavier j'irai jusqu'à cinq appareils changement de nvda veuillez patienter bienvenue dans nvda la plupart des commandes de nvda nécessitent de tenir enfoncée la touche nvda tout en pressant d'autres touches par défaut la touche insertion du pavé numérique et la touche insertion du clavier principal peuvent être utilisées comme touche nvda on va parler des caractéristiques de notre haut web boxe on est sur un processeur cpu intel sherry try t3 quadricor pour la carte graphique on est sur une carte graphique gpu intel jean 8 lp on est sur un écran tactile de 5 pouces 720p par 1280 donc c'est quand même un très bel écran je vous mets ici pour que vous puissiez voir au niveau des différentes couleurs l'appareil est très léger notre web boxe est équipée de 4 gigas de ram et c'est donc de la ddr3 le système d'exploitation est un os windows 10 homme pour le wifi on est donc sur un wifi en 802.11 bg n a c dual band on aura une très bonne connexion wifi avec notre web boxe le bluetooth on est sur un bluetooth bt 4.0 on a une antenne amovible qui une fois déplié nous laisse apparaître différentes connectiques on a donc un port jack où on va pouvoir brancher un casque voire même des haut parleurs une prise hdmi un port ethernet micro usb on a vraiment beaucoup de connectiques avec notre web boxe l'eau parleur donc on a un haut parleur en puissance x 8 ohms les boutons en façade donc une petite barrette de volume le bouton marche arrêt et le bouton windows donc le bouton windows se trouve au centre du mini pc le boîtier est un boîtier en aluminium donc tout léger et il est de couleur or gold donc un très beau boîtier et très léger en terme de poids au niveau de la taille on est en longueur 135 4 mm 90 4 mm pour 20 mm d'épaisseur donc on est vraiment sur un joli petit appareil qui est entièrement transportable la batterie on est sur une batterie de 6000 milliampères on a à peu près quatre heures d'autonomie entière alors comme on a dit possibilité de se connecter à internet et de profiter de toutes les joies d'internet aussi bien en musique en vidéo que youtube etc voilà cette vidéo est déjà terminée pour l'unboxing de la web boxe il va y avoir bien sûr d'autres vidéos sur le fonctionnement de ce mini pc ici vous pouvez voir si je pose mon doigt bureau liste de 17 lignes voilà bureau liste de 17 lignes ça veut dire qu'on a dit si je fais glisser mon doigt si je veux ouvrir mon menu démarrer on voit que le menu démarrer c'est ouvert ici comme vous voyez j'ai cliqué sur ce pc voilà donc il y aura d'autres vidéos sur le web boxe je vous ferai des vidéos complète sur ce que peut faire et ce que possède le web boxe en interne moi je remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pensez bien à vous abonner pour continuer à m'encourager c'est super important car c'est grâce à vous que ma chaîne évolue au sein de youtube ça montre que ma chaîne a de l'importance auprès de youtube alors pour continuer à m'encourager pensez à vous abonner surtout aussi à commenter et à liker si mon travail vous plaît c'est vraiment important donc je compte sur vous pensez bien donc à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos sur la web boxe et moi je vous dis un grand merci de me suivre et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous à bientôt